Est-ce que vous avez vu le traitement qu'on a infligé à un être humain ? Est-ce que vous avez vu le traitement qu'on a infligé à Longuet-Longuet ? Je n'ai plus besoin de publier la vidéo ici parce que je suis certain que vous avez déjà vu la vidéo. Imaginez la douleur que le gars a ressensi. On a ligoté l'homme. Quatre hommes, quatre personnes ont maîtrisé l'artiste Longuet-Longuet. On a pris la machette, il dit la machette, pour détruire sa plante de pied. Est-ce que vous pouvez ressentir la douleur ? Je dis, figurez-vous, imaginez un peu ce que c'est vous. Imaginez un seul instant. On prend la machette, il y a quatre personnes qui sont en train de vous maintenir. Et on est en train de vous voir casser les pieds. Non seulement vous subissez un traumatisme sévère, non seulement vous sortez de la vie avec une colère. Ces vidéos ont daté de 2019. Vous vous souvenez certainement de la vidéo de Longuet-Longuet ? Où il disait qu'il veut voir ses enfants grandir ? Où il se mettait à genoux devant un artiste de sépucité, Dine Diento, c'était qui ? Il devait voir ses enfants grandir qu'il disait pardon, parce qu'on avait confisqué son passeport. C'est-à-dire, imaginez qu'il ait subi ces atrocités-là. Et après, il sort de là, il vient encore se mettre à genoux pour dire pardon, remettez-moi mon passeport. Uniquement parce que le gars a pensé. C'est-à-dire qu'il subit ça. C'est-à-dire qu'on flotte Longuet-Longuet à toi à travers avec une machette. Uniquement parce qu'il a pensé. C'est-à-dire que, parce qu'il a pensé. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vu Longuet-Longuet dire qu'il appartient au MRC, au RDPC, au PCR. Vous n'avez jamais vu Longuet-Longuet dire qu'il appartient à un parti politique. Longuet-Longuet subit ça uniquement parce qu'il l'a pensé qu'on traumatise quelqu'un parce qu'il l'a pensé. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo de Longuet-Longuet, où il disait qu'il veut voir ses enfants grandir. C'est-à-dire, je vous propose de regarder d'abord l'extrait de cette vidéo où il était à genoux, en train de demander pardon pour qu'on lui remette son passeport. Regardez d'abord cet extrait de la vidéo, je vous en prie. C'est-à-dire que la vidéo que vous avez vue, où on le foie, cassait les pieds-là, où on le traumatisait-là, après cette vidéo, après qu'on l'ait mis en liberté, il est sorti, se mettre à genoux. C'est-à-dire qu'après qu'on l'ait fouetté et qu'on n'a pas pu obtenir des aveux de lui, il est sorti, il s'est mis à genoux que pardon, remettez-moi mon passeport. Et le monsieur était obligé de faire une vidéo publique pour demander pardon pour qu'on puisse lui remettre son passeport. Voilà ça. Est-ce que c'est sur Cameroun que nous avons besoin ? Imaginez le traumatisme de l'homme. J'aimerais vous dire, pour ceux qui ont un jour attaqué Longuet-Longuet, pour ceux qui ont eu dit mouf à Longuet-Longuet, pour ceux qui ont eu souvent dit à Longuet-Longuet, qui ne font rien sur les réseaux sociaux, vous devez demander pardon à Longuet-Longuet. C'est-à-dire que je ne peux pas souhaiter ce que Longuet-Longuet a vécu, même avant Pyrénémi. Imaginez le traumatisme. Vous avez vu la vidéo, non ? C'est-à-dire que vous avez les gars qui sont sans foi ni loi, qui sont en train de vous torturer, qui sont en train de vous fouetter. C'est-à-dire, pendant que vous criez, c'est quand vous criez de douleur que les gars augmentent, en fait, la vitesse de la torture. Vous imaginez ? C'est-à-dire que c'est comme un enfant qu'on a tenté de taper. Du moment où il pleure, on augmente la vitesse du fouet. Quand il commence à crier, on augmente encore le traumatisme. C'est-à-dire que le gars est en train de lui dire, je veux mourir, je veux mourir. C'est-à-dire que vous avez là un papa de famille. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nourrit des familles, qui a une famille, et qu'il voit des vidéos de l'oeuf frère-ongle et papa-grand-père sur les réseaux sociaux en train de lui dire, je veux mourir, je veux mourir. C'est-à-dire qu'il s'est en train de rire de ça. C'est-à-dire qu'il s'est en train de se réjouir de ça. C'est-à-dire qu'il s'est en train de lui dire, c'est bien fait pour lui. C'est-à-dire qu'il s'est en train de lui dire, pourquoi est-ce qu'il avait d'abord dit ça ? Pourquoi est-ce qu'il avait d'abord pensé que ? Voilà le sort réservé à un être humain, à un Camerounais, qui a simplement voulu penser, qui a simplement pensé que ? Il n'a jamais sorti des âmes, il n'a jamais... Mais s'il vous plaît, chers Camerounais, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui arrive lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la pensée de quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous voyez ça ? Au Cameroun, on n'est plus libre de penser. Vous pensez, on vous arrête, on vous torture. Lorsque vous regardez ça, imaginez simplement ce que Martinez-Ogo a vécu. Vous voyez ? C'est-à-dire que lorsque vous voyez cette torture de longueur longueur, imaginez à un seul instant la torture que Martinez-Ogo a subie jusqu'à ce qu'il est mort. Imaginez, les gars. Imaginez. C'est-à-dire que lorsque vous voyez, le gars a été frappé comme ça. Imaginez ce que Martinez-Ogo a subi. Martinez-Ogo est décédé par les tortures. Ça dit que Martinez-Ogo a été torturé jusqu'à ce qu'il est allé au repos éternel. Imaginez la douleur de longueur longueur actuellement. Aucun d'être humain ne peut mériter ça. Aucun d'être humain ne doit mériter des choses comme ça. Et alors, il y a de cela quelques jours, longueur longueur a fait une vidéo où il disait qu'en 2019, il a failli se faire tuer. Écoutez la vidéo, je vous en prie. Vous avez vu les déclarations, vous avez écouté les déclarations de longueur longueur il y a de cela quelques jours avant de publier la vidéo qu'il a mise en ligne lui-même. Il a envoyé ça à plusieurs blogueurs. Nous avons récupéré ça sur les réseaux sociaux. La vidéo étant très violente, nous n'avons pas pu poster ça sur notre réseau social. Chez les amis, dites-moi, vous devez partager massivement la vidéo pour réclamer justice pour longueur longueur. La justice devrait se saisir de cette affaire et établir les responsabilités. Parce que nous n'avons pas besoin d'être Camerouns-Babas. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Vous comprenez ? La justice camerounaise doit prendre ses responsabilités en main et traduire devant les tribunaux ces personnes. Je continue à dire la violence n'a pas sa place dans notre société. Beaucoup de courage à longueur longueur. Je vous ai dit, si vous êtes un toit soit peu moqué des actions que longueur longueur mène pour demander lui pardon. Demandez lui pardon. Parce que j'ai envie de croire que le pardon sera très difficile dans ce pays. Un être humain ne devrait subir ce que ce monsieur a subi. Et alors, les hommes politiques du Cameroun sont en train de réagir. Ils sont en train de condamner cela avec la dernière énergie. J'aimerais, n'est-ce pas, associer ma parole, ma voix à toutes ces personnes qui sont en train de condamner cette violence inouïe avec la dernière énergie. Je condamne cela avec la dernière énergie. Le professeur Maurice Kamp du Mouvement pour la Réalisation du Cameroun a fait une sortie pour condamner cela en disant ceci. Déclaration sur la barbade d'État pour lui. Bon les gars, c'était juste un extrait. Pour ceux qui veulent suivre l'intégralité de cette vidéo, allez sur sa page Ayman Brice Fometho. Donc, allez suivre l'intégralité de la vidéo. J'ai juste pris un extrait. En love, longue longue.